... Donc vous avez dit par rapport aux eaux pluviales, on va en reparler tout à l'heure, qui s'en vont dans les eaux usées, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres auditions ? Donc votre intervention, Madame Génicelle, vous souhaitez qu'on la remette dans ce bilan ? Si vous voulez. Non mais c'est tout à fait légitime, pour ça que je vous propose, comment voulez-vous qu'on le rédige ? J'ai simplement pensé que je m'interrogeais sur le fait qu'il y ait des eaux pluviales qui s'écoulent dans le réseau de l'eau usée. Je s'interrogeais sur le fait que je ne trouvais pas ça trop normal. C'est pour ça qu'enquête de diagnosticité a été faite. On va en venir tout à l'heure en termes de la réunion, s'écouler dans le réseau de l'eau usée. Vous vous interrogez, vous dénonciez le fait ou non ? Vous vous interrogez ? Je n'ai pas vu réellement le rapport. C'était à la suite, durant la lecture. Alors il faut peut-être le remettre dans le contexte. C'est à la suite. Voilà. Non mais pour que... Justement, vous nous allez donner le rapport de Saténat. Alors à la suite de la lecture. Oui, mais il faut là pour que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il faut mettre que c'est à la suite de la lecture du rapport Saténat. Saténat, pardon. Madame Génicelle s'interrogeait sur le fait que les eaux pluviales s'écoulaient dans le réseau... S'écoules, pardon, dans le réseau au lycée. Et... Et... Vous trouvez ça normal, mais je trouvais ça normal. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça ou si on va les faire. Oui, mais ce n'est pas parce que les gens, ils ont su un rapport de non-conformité qu'ils vont faire quelque chose. Ça ne va pas le dessus. Ça a vu le temps que c'est branché. Non, non, mais ça... Enfin, vous en avez le moment tout à l'heure. Ça, vous, j'ai encore reçu des gens cet après-midi pour un autre souci, mais suite à l'étude diagnostique des réseaux. Je trouvais cela normal. On met cet ajout. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts ? Pas d'autres ajouts ? Non, pas spécialement... C'est une décision totalement municipale. Bon, c'est vrai que Mme Nadeau, je vous avais vu aussi. Oui, c'est municipal, mais en même temps, elles sont vraiment impliquées... Oui, tout à fait. ... du conseil d'école... Oui, voilà. Non, mais... Ce n'est pas soumis au conseil d'école. On ne peut pas demander l'avis du conseil d'école dans le domaine. Ils n'ont pas donné leur avis, même s'ils ne leur demandaient pas. Qu'est-ce qu'ils nous donnent ? Non, mais attendez, ils ne peuvent pas l'avoir donné, puisqu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été, ça s'est fait pendant l'été. Le conseil d'école se réunit trois fois par an, c'est ça, sur des dates qui sont fixées par M. l'inspecteur, ou des créneaux de jour fixés par M. l'inspecteur. Donc, il fallait faire... Le bilan a été fait en disant avec l'école, les travaux, etc. Et après, je... Oui, le bilan ne l'a pas refait il y a des jours. Oui, oui. Oui, donc, une fois que les vacances sont faites, on ne peut pas se permettre de convoquer... parce qu'elles sont arrivées, on ne peut pas se permettre de convoquer. D'abord, le maire n'a pas compétence pour convoquer le conseil d'école, et puis, le directeur, non plus, quoi. Alors, moi, je vous propose deux soirs par semaine, et ça sera soumis au prochain conseil d'école, qui va avoir lieu dans les 15 jours, 3 semaines d'issue de la rentrée, en principe, ou après les élections, peut-être. Oui, après les élections. Après les élections, c'est en octobre. Oui, octobre. Oui, octobre, c'est encore un mois. Voilà, les élections des parents d'élèves, enfin, la désignation des délégués de parents d'élèves sont organisées... C'est pas encore la tâche. Je pense que de mes mois, c'est le 11, mais je pense que c'est le 11, ça importe. Mais c'est... Ah, on s'en fout. Bon, énormément d'activités, beaucoup plus que totalement diversifiées. Vous voulez aller rappeler un petit peu, madame Anneuse, pour pas de mes mois ? On a fait des jeux qui étaient, on a été fris à la bibliothèque, donc des jeux qui étaient nouveaux pour les enfants, on a fait dehors, on a fait des jeux courts, on a fait des jeux intérieurs aussi, au tapot, etc. On a dû faire le chauffé. On a fait le chauffé. On a fait... Coupidou, Scoupidou, Cuisine, Noël, Frasé, Cuisine, Cerve, Zouma, Coupon, 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 dans les vraies cliques, dessin, objet de Noël, objet de Pâques, image hiver, etc. Bon, il s'avère que là, nous avons deux personnes qui se sont proposées pour faire du bénévolat. bénévolat. Une, alors ça, c'est une monnaie de paire. Pour une, c'est du total bénévolat. Cette personne s'engage sur l'ensemble de l'année scolaire. D'ailleurs, il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé au... On va faire une petite enquête parce qu'elle voudrait monter une activité théâtre. Théâtre, avec une représentation qui pourrait avoir lieu, qui aura lieu à la salle des fêtes en juin 2015. On a réservé un créneau de week-end, samedi, vendredi et samedi. Donc, cette personne, elle ferait cette activité théâtre également deux fois par semaine. Donc, elle prendrait un groupe. C'est quoi, c'est elle ? C'est elle. Elle prendrait un groupe le mardi et l'autre groupe le vendredi. C'est les petits alors ? Mais il n'y a pas les petits, ça se fait... C'est C, 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 C. On va prendre un état de lit avec 40 enfants dans une activité théâtre. Donc, ça va être les enfants qui vont être volontaires. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ça se met en place en liaison avec l'école Projet Pédagogique, etc. Donc, moi, là-dessus, je suis tout à fait favorable. Et on a un autre monsieur qui est nouvel habitant de Saint-Germain-de-la-Coudre depuis le mois de mai qui nous a proposé ses services. Il est titulaire du BAFA, il était animateur, il a fait beaucoup d'activités. À droite, à gauche, je viens de dire qu'il a beaucoup voyagé puisqu'il a fait des travaux un petit peu partout, y compris à l'étranger. Et ce monsieur était à la recherche d'un terrain pour faire un jardin. Et si nous lui accordions, si nous acceptions de répondre à son vœu, il se propose en compensation de nous faire des heures d'animation. Donc, je l'ai immédiatement orienté, je dis que j'allais soumettre sa proposition au conseil municipal. Je l'ai d'abord soumise à la commission scolaire. Compte tenu de son CV, de ce qu'il nous dit, qu'il sait faire, puisqu'il a travaillé, il a fait des activités dans le domaine du cirque, du chant, de la musique, de la découverte d'un environnement, des activités manuelles. Il est titulaire du BAFA, du voyage de l'anglais. Et de plus, il a... Il parle l'anglais, etc. Et de plus, il a un casier judiciaire qui est vierge. Donc, on a quand même demandé, si on ne connaissait pas, il n'était pas de la région. Il était quand même utile de savoir si, pour un contact avec les enfants, il y avait... Qu'on soit sûr qu'il y ait aucun... Aucun seul, je ne vous dirais jamais au conseil municipal, et que je connais, quoi. Ils sont strictement dans le secret du maire, au final. OK ? Donc, alors, convention, on fait convention, mise à disposition du jardin, en compensation d'heures sur les activités de TAP, deux fois par semaine, puisque c'était simple. Vous avez sa faire un... Oui, et puis peut-être vous prévoir de refaire votre entretien... Bien sûr ! Bien sûr, je vais en faire des millions. Mais de toute façon, je vais vous dire que l'année scolaire précédente, systématiquement, j'ai réuni tous les deux mois tous les intervenants de TAP. Systématiquement, avant de mettre une nouvelle programmation d'activité, je les réunissais, on passait une heure et demie à faire le point à la fois sur le comportement des enfants, sur l'attrait qu'ils avaient à telle activité, si ça, ça méritait d'être poursuivi, si ça méritait d'être remplacé, etc. Tout, alors, il n'y a pas de raison qu'on change notre façon de travailler. Donc là, ce monsieur, on fera partie. et puis il n'y a qu'à l'électure, c'est que tout simplement, je voudrais qu'on puisse provisionner le coût du prénom, parce que nous avons pris la décision, nous avons passé les attenants, mais il faut qu'on puisse, quand les entreprises vont faire des travaux, pouvoir les payer. Dans la mesure où nous avons fait toute la partie béton, muret, vous avez pu le voir, donc mon entreprise est revenu, comment ? Oui, ils ont fait une enroise, et je peux voir, ils ont, là où il y avait quelques bâtures, etc., ils ont vraiment le recrut, de façon à ce que il n'y ait pas de toupies de béton qui viennent sur l'enrobé pour pouvoir avoir une charge importante, et donc quand l'enrobé a été fait hier, l'enrobé a également été fait avant-hier, T'as raison, t'as raison. Mais ils sont revenus ce matin, je suis un peu perdu. Vendredi, mais c'est bien rectifié, quand ils ont pu faire tout ça d'un seul tenant sans qu'il y ait de raccord. Donc, il n'y a pas de doute, 20, 11, 11, 11, 12, 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 44,000 hors taxe, ce qui nous fait, grosso modo, 52,000, je vous propose 53,000, d'affecter 53,000. Et comme nous avions à l'article 2313 une somme de 283 000 non-affectés, on propose de prendre 53 000 de l'article 2313 et de le mettre au 2313 programme 274, c'est-à-dire programme construction scolaire. C'est vraiment d'affecter la somme au programme de l'école. Voilà. Et pourquoi c'est le terme de 9 000 euros plus que ce que c'est ? La TVA ? Ah oui, d'accord. Pour la TVA. Pour la TVA, on n'y pense pas. La TVA qui est toujours en texte. Oui, c'est en texte. Oui, mais la TVA, il faut la payer pour qu'elle soit remboursée par le fonds de compensation TVA l'année prochaine. Voilà. Donc 53 000, alors c'est le même chapitre comptable, 2313, à votre bâtiment, sauf que la somme n'était pas affectée et on la met à l'article 274. 53 000. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avec de l'animité ? Je contente. Comment ?